Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit, un de mes items de collection que j'ai reçu cette semaine. Vous voyez d'abord au mur, j'avais déjà ça depuis plusieurs années, les séries complètes des trois premières saisons des expos. La série complète des cartes de baseball des expos, 1969 en haut avec les ronds roses qu'on voit. Ensuite, l'année d'après, pas mal la première année où il y avait eu le chandail au complet, parce que l'année 69, il y a plusieurs qui n'avaient pas eu le chandail comme tel, mais en 70, première année, deuxième année en fait des expos qui est là au mur, et en noir la troisième année, 1971. Mais peu de personnes, et là je vais reculer ma caméra, peu de personnes ont pensé de collectionner les expos en 1968. Donc, les expos avant qu'arrivent à Montréal. Je trouvais ça intéressant de savoir ça. Donc, je me suis procuré les cartes que j'ai achetées tout récemment sur eBay. Donc, je vous montre ça rapidement. Un gars comme Ron Fairley, qui était un excellent joueur qui provient des Dodgers, comme on voit ici. L'excellent Mike Jones, qui était une des premières idoles à Montréal avec le Jonesville, on se souviendra, au parc Jary, il avait claqué des circuits à ses premières présences, et la foule l'avait adopté rapidement. L'excellent troisième but, Bob Bailey, qui était à Los Angeles. John Bateman, qui lui était à Houston. Vous voyez, la casquette est noire, parce qu'ils ont pris une photo au moment qu'il était à Houston, qui était dans une autre équipe avant, je faisais Houston. Il était, je pense, je ne sais pas où avant, en tout cas, il n'avait pas l'équipement adéquat. Murray Wills, l'excellent Murray Wills, qui était avec les pirates. Lui, il était, quoi, il était troisième but aussi. Gary Sutherland, plusieurs se souviennent aussi, il est plus vieux. Adolfo Phillips, qui n'a pas été longtemps, longtemps à Montréal, il arrivait des Cubs. Manny Mota, qui a été le tout premier choix des expos lors du repêchage d'expansion en 68, que le repêchage a eu lieu pour que les expos soient prêts l'année suivante. Manny Mota, le premier joueur à pêcher. Ty Klein, qui est un excellent joueur également. Que dire de John Bocabelle, là? On se souvient, c'est l'annonceur au Pac-Jarie qui annonçait ça de ce façon-là, qui provenait des Cubs de Chicago. Claude Raymond, qui est arrivé un petit peu plus tard, il n'était pas là au début, début. Il est arrivé en milieu d'été avec les expos. Les Québécois étaient fort heureux de cette transaction. Bill Stoneman, lanceur, l'excellent lanceur qui a quand même lancé deux matchs sans point de coup sur la première saison. C'est pas rien. Roy Face, son vrai nom, L. Roy Face, en fait, c'est actuellement le joueur le plus vieux encore vivant qui a joué avec les expos. Il y a 95 ans. Il y a eu 95 ans au mois de février. Donc, ça, c'est le plus vieux actuellement. Ron Brun, qui est un receveur. Bobby Wine, que plusieurs aimaient aussi. Aréco, va d'arréco. Don Shaw, un petit peu moins connu, lanceur. Don Bush. Hop, ici, on a l'entraîneur qui provenait des palaises de Philadelphie. Jane Mock, le tout premier entraîneur des expos. Jim Grant, en fait, Jim Moncat Grant, qui est décédé, je pense, il y a, durant la pandémie, quelque part. Larry Jaster. Et je termine cette nomination avec Don Clendenon et Ross Estad. Je les ai gardés pour la fin parce qu'il est arrivé un petit peu à un problème, un peu, lorsque les expos ont voulu aller chercher Stubb aux Colts de Houston. À ce moment-là, ils s'appelaient les Colts. Ils ont voulu échanger Don Clendenon à Houston pour aller chercher Stubb. Mais Don Clendenon a refusé. Il a décidé de prendre sa retraite. Il ne voulait pas aller à Houston. Puis, il est revenu sur sa décision. Puis, il a décidé, il n'a pas accepté d'aller à Houston, mais il a accepté un échange pour s'en aller avec les Mets de New York. Les expos ont tenu Steve Ranko à ce moment-là. Et, donc, fait ironique un peu, Don Clendenon a joué avec les Mets. Il a terminé la saison. Il est allé en série mondiale contre les Orioles de Baltimore. Et, il a été élu le joueur, le MVP, le joueur par excellence, ayant frappé trois circuits en 14 présences. Quatre points produits, trois circuits. Donc, il a été nommé le MVP. Et, durant ce temps-là, mais Rusty Stubb est devenu la grande vedette des expos quand même, qui avait été échangé. Lui, finalement, à Houston, comptait Jesus Allou, Jack Billingham et Skip Gwynn. On n'a pas la même. Un no-name, finalement. Et, 100 000 $ que les expos avaient versé à Houston. 100 000 $ en 1969, c'était quand même beaucoup d'argent. Et, les expos en ont fait l'idole d'un peuple, pratiquement à la même hauteur que Gary Carter un peu plus tard. Fait que, voilà pour cette superbe série que je voulais vous montrer. C'est quand même le fun d'avoir tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me donne l'oeuvre, mon affaire? Salut, bye, tout le monde, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada